Alors la dernière erreur que beaucoup de personnes commettent, la dernière erreur que beaucoup de personnes commettent et qui va avoir des incidences catastrophiques sur le ventre, c'est que beaucoup de personnes continuent encore de manger les fruits en fin de repas. Je m'explique. Vous devez comprendre que notre héritage culinaire africain a pour la grande majorité des plats trop denses qui n'autorisent pas la consommation des fruits en fin de repas. Alors pourquoi est-ce que le fait de consommer les fruits en fin de repas est une erreur monumentale? C'est parce qu'en fait le temps de digestion du couscous, du plakali, du héros, du watafoufou est bien plus grand que celui des fruits. Les fruits ont besoin de maximum une heure de temps pour être digérés. Or, vous vous rendez bien compte que le poisson brisé, la loco, le tarousse jaune demande 3 à 4 heures de temps pour pouvoir être digérés. Et quand vous allez prendre un bol de pastèque juste après un plat de Topsy Banana, vous allez obliger le pastèque à séjourner au niveau de l'estomac bien plus que prévu. Et résultat, on va avoir la fermentation, les gaz et c'est comme ça que vous allez commencer à vous sentir ballonné et c'est comme ça que les troubles intestinaux vont s'installer. Donc s'il vous plaît, ne mangez plus les fruits en fin de repas, particulièrement les repas denses. Donc si vous voulez manger les fruits en fin de repas, rassurez-vous que le repas que vous avez pris a le même temps de digestion que les fruits. Donc par exemple, vous pouvez prendre les fruits en fin d'un plat de salade, en fin d'un plat de crudités qui ne contient pas de protéines à l'intérieur. Là, vous savez que les feuilles de salade et les différentes composantes ont pratiquement le même temps de digestion que les fruits. Mais surtout pas de bol d'ananas, surtout pas de bol de fruits juste après la sauce graines, surtout pas de bol de papaye, surtout pas de salade de fruits juste après un plat de lait. C'est le meilleur moyen pour installer vous-même les ballonnements, les gaz et l'indigestion qui fait partie des désagréments qui finissent par conduire à un tour de taille trop élevé lorsque cela se produit de façon répétitive. Donc voilà, la neuvième erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de manger les fruits en fin de repas. Donc dans l'idéal, mangez les fruits une à deux heures avant votre repas ou alors mangez les fruits trois, quatre, voire cinq après le repas et vous êtes certain que le fruit va digérer tranquillement sans avoir à se mélanger au bol alimentaire et sans que vous n'ayez des indigestions. Alors, moi la question que je vous pose, quelle est l'erreur qui vous a le plus marqué et dans laquelle vous vous identifiez? Ne manquez pas de mettre cela en commentaire, donc voilà, mettez cela en commentaire et s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner sur la page parce qu'on a encore du contenu à venir au sujet du ventre plat. Je vous l'ai dit, je vous ai fait la promesse, c'est celle de décortiquer, de creuser en profondeur toutes les thématiques. N'oubliez pas de vous abonner sur la page et n'oubliez pas de partager cette vidéo à une amie ou une connaissance, s'il vous plaît. Donnez la possibilité à vos amis, à vos contacts, à vos connaissances de prendre conscience de ces erreurs-là pour pouvoir les corriger. Donc, ne manquez pas de les partager sur vos différents réseaux sociaux afin que beaucoup de personnes puissent avoir l'information et se retrouver en train de changer radicalement d'hygiène de vie alimentaire. Vous aurez grandement participé à sauver des vies et aider beaucoup de personnes à retrouver le ventre plat. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne saurais me séparer sans vous encourager de vous procurer notre collection d'ouvrages. Donc, vous avez le guide complet du ventre plat qui présente également des cas de figures concrètes que moi j'ai eu à avoir en consultation. Voilà, donc j'ai changé les noms, mais vous allez vous rendre compte un peu de ce que les gens pensent du ventre plat. Vous allez aller à la découverte de toutes les pratiques que les gens font souvent pour retrouver le ventre plat, mais qui malheureusement n'apportent pas de résultat. Il se pourrait que vous vous retrouviez à l'intérieur. Donc, ne manquez pas de commander votre ouvrage, le guide complet du ventre plat. Second ouvrage, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Lui aussi, il revient sur les aliments qui nous entourent, qui coûtent très moins cher et dont l'utilisation va nous aider à implémenter notre santé. C'est cet aliment que vous devez bannir de votre alimentation parce que là, il revient sur les aliments les plus consommés par les Africains, qu'il s'agisse d'Africains en Europe ou alors en Afrique. Donc, les aliments les plus consommés qui vont avoir une incidence catastrophique sur la santé de façon générale. Donc, lui aussi, ne manquez pas de vous procurer la collection parce que le changement d'alimentation commence par les bons gestes quotidiens, mais également par la connaissance. Si on n'a pas la connaissance, on ne le sera pas en mesure d'avoir les bons gestes qui vont nous conduire au résultat. Et en ce sens-là, avoir une bibliographie typiquement focalisée sur l'alimentation africaine est un must pour tout le monde. C'était Josie Karr, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, passionnée, vraiment plus que passionnée d'alimentation. Merci encore pour votre attention. Merci d'être toujours présent. Merci de partager la vidéo. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Et s'il vous plaît, ne manquez pas de vous procurer le kit des torses qui a une triple action, ventre plat des torses et minceur, pour vous aider à vous soulager des ballonnements, pour vous aider à résoudre le problème de constipation si tel est votre cas et vous aurez déjà marqué un pas énorme vers votre voyage et ventre plat. Josie Karr, à votre service. Bonne journée à vous et on se dit à très bientôt. Au revoir.